Bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour, mon prénom est Nathalie. Quelle est la région où vous habitez ? La Louvière. La Louvière, d'accord, je connais très bien. Donc on voit que depuis 2013, ça n'a été pas facile cette année pour vous. On a l'impression que vous avez traversé une période très dure sur le plan affectif. Quelle est votre question ? Oui, mais ce serait sur le plan sentimental et question de travail. Juste une question, madame, parce qu'on a le droit à une question. Voilà, donc si vous permettez. Ah d'accord, ok. Sur le point de vue sentimental. Il s'appelle comment ? Là, pour l'instant, il n'y a personne. Il y a eu quelqu'un il y a 3-4 ans ? Oui, il y a le papa de mes enfants. Voilà, donc il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose que ça n'allait pas. Apparemment, vous avez 35 ans l'année prochaine. Donc vous êtes en maison Gémeaux. Ça veut dire que la maison Gémeaux, c'est la maison des contacts et des relationnels. Ça veut dire que ça va beaucoup mieux qu'il y a deux ans en arrière. Ça a été très dur. On voit que normalement, vous allez faire une connaissance d'une personne, mais qui sera belge, mais qui sera étranger. On voit qu'il a le même âge que vous, mais un petit peu plus jeune, pas beaucoup, de 1 ou 2 ans. Je vois qu'il a un enfant, cette personne, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Vous n'avez pas fait la connaissance de quelqu'un qui est un flirt ou quelque chose, un coup des yeux avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné ou la personne n'est pas libre. J'ai l'impression, mais moi je ressens aussi quand même une période sur le plan affectif très favorable. Apparemment, ça s'annonce vraiment l'équilibre total d'ici 7 mois, 8 mois avec cette rencontre. La personne que vous avez flashée, apparemment, il revient dans votre vie. Apparemment, c'est quelque chose qui a été prédestiné. Par contre, peut-être le père des enfants, il est avec une autre femme. Je le vois, mais ce n'est pas la peine qu'il revient parce que j'ai l'impression qu'il est absent dans votre vie et en plus par rapport aux enfants. Vous voyez, on a l'impression qu'il ne donne pas des nouvelles ou quelque chose comme ça. On a l'impression qu'il est inexistant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est inexistant, mais c'est vous qui a tout fait. Vous étiez en fait joué le rôle de père et de la mère. Vous voyez, c'est pour cela que vous souhaitez rencontrer quelqu'un pour avoir un équilibre. sentimentale, mais qui est lent pour l'instant parce que vous n'êtes pas encore prête. Vous n'êtes pas remis de cette séparation parce que vous avez senti la trahison sur cette relation. Et là, je vois cette rencontre sentimentale qui se fait pour vous favorablement. Donc, on n'a pas l'impression que c'est négatif. Donc, on voit que vous allez... Alors, comment vous allez le connaître ? Ou bien c'est par connaissance ou par relation de quelqu'un. Et on voit qu'il a un enfant, un garçon, cet homme. Je le vois châtain foncé. Je vois aussi, très curieux, une moto. Une moto avec cette personne. Je vois une moto et je ressens que c'est une personne qui vous apportera beaucoup de satisfaction, beaucoup d'équilibre et qui va vous donner la transformation. Alors, si on regarde Nathalie, donc 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on voit la rupture. Il vous a relancé le père des enfants à un certain moment donné ? Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la peine. Ne perdez pas votre temps parce que normalement, c'est quelqu'un qui ne s'engagera pas. Et même, je dirais, normalement, sur le plan financier, il ne s'engage pas du tout. Alors, donc, ce qui est sûr et certain, je ressens quand même l'équilibre qui arrive pour cette personne-là et qui arrive dans votre vie. Vous voyez, il y a quand même un blocage actuellement qu'il faut que vous dénouez parce que quand même, vous avez un chemin de vie déjà à la base karmique. Ça veut dire un chemin de vie 6. Ça veut dire que vous vivez un peu le karma de maman qui a souffert. Vous voyez, votre mère a beaucoup souffert. Vous êtes en train de reproduire la même chose. Mais là, vous allez vous sortir de cet engrenage. J'ai l'impression que vous avez coupé le cordon ombilical avec la famille et c'est quelque chose qui va redémarrer. Et c'est très positif pour vous parce qu'il y a quand même cette connaissance sentimentale. La personne que vous avez côtoyée, il s'appelait comment? Il s'appelait Pietro, mais ça n'a pas dit. En tout cas, il y a quand même un équilibre qui arrive dans 5-6 mois. Ne vous tracassez pas, ça va se stabiliser. OK? OK. Merci à vous. Je vous souhaite bonne journée et bonjour à la Louvière de ma part. Merci également. Merci à vous. Gros bisous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.